allez on va se faire un petit doc animé en utilisant les composants interactifs on commence par faire une frame de 62 pixels on ajoute une image dedans on centre verticalement et horizontalement on enlève le background de notre frame on fait un petit cercle qui va nous servir d'indicateur d'ouverture d'app on le passe en gris foncé on sélectionne nos deux éléments et on les centre et on place l'indicateur à deux pixels de notre frame on sélectionne tous nos éléments et on fait un groupe on le duplique une fois on sélectionne nos deux éléments et on crée des composants multiples qu'on combine en variantes on ajoute tout de suite trois nouvelles variantes on déplace le deuxième icône de 20 pixels vers le haut on fait pareil avec le quatrième et sur les trois premiers éléments on enlève l'indicateur d'ouverture on passe en mode prototype au clic on joue une animation avec smart animate on fait une animation custom 400 millisecondes de timing on tire une deuxième flèche et on choisit after delay et on va juste mettre une milliseconde de délai on fait pareil sur tous nos autres éléments comme ça l'animation ira jusqu'au bout sans qu'on ait à interagir maintenant on va créer notre doc on place notre composant sur la scène et on le duplique on les sélectionne tous et on fait un autre layout avec quatre pixels entre les éléments et 5 pixels de padding on centre tout ça on ajoute un fond blanc à 15% d'opacité on fait pareil pour le contour on met un border adjust de 20 pixels et maintenant on va rajouter d'autres icônes pour donner vie à tout ça on voulait placer comme ça vous fait plaisir maintenant ce qu'on voudrait c'est créer l'animation d'apparition de notre doc donc on va le placer tout en bas on va l'entourer d'un rectangle qui va nous servir de trigger on le place en dessous de notre doc on crée un groupe avec les deux éléments on duplique ce groupe et on fait des composants multiples qu'on va encore une fois combiner en variantes on sélectionne notre premier doc et on va le faire descendre jusqu'à ce qu'il soit hors de la fenêtre ensuite on passe en mode prototype on tire une flèche qui part de notre rectangle jusque la deuxième variante on choisit l'option pendant le survol on fait une courbe un peu custom avec un timing d'une seconde on sélectionne nos deux rectangles et on peut les cacher et maintenant on n'a plus qu'à placer notre composant au bon endroit on place sur la scène on le centre et on cale en bas on peut tester ça et voilà un petit doc réalisé en quelques minutes avec les composants interactifs paris Sous-titrage FR ?